Salut tout le monde, bienvenue à Astonford Bridge où la pluie est au rendez-vous. Elle pourrait peut-être gêner les deux équipes, quoique. Et nous allons vous commenter ce match, moi-même, Hervé Matou et Pierre Menez. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur la première ligue anglaise, Chelsea face à Liverpool. Les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points qu'on barre. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match, Pierre. À la limite, on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités. Ça devrait être très intéressant à suivre. On va découvrir les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux alliés. On a entièrement affaire et l'équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. C'est pour un coup à Pierre. Ce que je viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, c'est pas pour rien. C'est tout, c'est tout. Ben Chilwell, Matteo Kovacic, Jordini, N'Golo Kante. N'Golo Kante, le patron du milieu de terrain de l'équipe de France en Russie. Il a des tout leilleurs au monde désormais. Oui, et puis c'est très rassurant de voir un joueur finalement aussi obscur sur le terrain atteindre un tel niveau de popularité. Par exemple, des gens qui jouent au même poste, en tant que joueur, on n'a jamais eu cette popularité, mis à part le fait qu'il était capitaine. Kante. Kante. C'est une formidable Coupe du Monde avec la France en Russie en 2018, à l'exception peut-être de la finale. Oui, mais il était malade et il a été remplacé par un joueur en cours de match. Il pouvait plus. Il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. La faute me semble évidente sur ce tacle. Ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. C'est une belle prise de balle du gardien. Roberto Fiavido. Van Dijk. Anderson. Virgil van Dijk. Anderson. Alexander Arnold. On essaie d'étirer le jeu en passant par les côtés. Avignaud. Kante. Ziyech. Tant que ça change de loin. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse. C'est bien vu, mais ça n'a pas payé, c'est quoi. Matteo Kovacic. J'ai aussi, c'est qu'il va falloir redoubler des forts dans cette rencontre. Un beau duel auquel on doit assister. L'équipeur de Valor. Kanteo Kanteo. Ziyech. Avec Aspilipeta. Très bon temps. Il récupère le ballon. alors comme vous pouvez le constater il pleut attention aux prises de balles pour les gardiens il faudra peut-être jouer la sécurité notamment sur les frappes de loin le tir la quête d'aliston becker qui est allé sortir ce ballon qui prenait la direction de saccage corner repoussé par le gardien c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien une option disponible timo werner engel cante il est venu de voler ce ballon elle a passé d'intercepté ballon est perdue ça donne on doit en berthoud pour bien circuler le ballon son passion à demander du pressing qu'est pas il a balaga ben jean on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement l'occasion peut-être de mener dans la belle intervention du gardien là pour écart tel danger elle a pas hésité à y aller à fond c'est bien le dégagement mal fait ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0 0 bon niveau de la domination pas de problème on sait qu'ils met le point du score officiel ça reste à faire on espère qu'ils n'auront pas regretté toutes ces occasions manquées premier ballon pour les joueurs de l'hiver pool dans cette seconde période final d'hôme andrew robertson sadio mané oui il va centrer on va le récupère le ballon dans la surface c'est parti dans la surface il ne trouve personne sur ce centre a décidé de faire du pressing à regarder timo verner matéo kovacic la première méthode timo verner dans la pensée quoi pierre transparent pas de but d'occasion on attend quand même autre chose en longue période peut-être savoir qu'il se fasse un peu de violences qui permet le bon pressing qui débouche sa récupération du ballon un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui oui le centre peut-être chercher quelqu'un en premier poteau là la bonne sortie le gardien les joueurs de chelsea qui s'approche attention faut pas les laisser jouer il a du soutien au tour de lui c'est bien au début au début d'ailleurs on va se dire qu'ils ont dit qu'ils seraient puissantes avec la précision qui vient battre le gardien on est un peu de frustration là chez l'entraîneur il faut tout de suite qu'ils encouragent ses joueurs il faut essayer d'égaliser chelsea a pris l'avantage l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui se prépare son becker attention il a lâché le ballon ce qui permet le ballon il a défendu à côté de la ligne de touche ça c'est un bon ballon récupéré il est en position pour centrer à ses contrées on doit en berthogne on a bien joué c'est un peu ce qui touche à venir merson il en effet c'est sa place à alex aux sujets de chamberlain dont le père marc chamberlain compte 8 sélections avec l'angleterre traîneur qui visiblement a demandé du pressing l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu les trente derniers mètres oh il ya des solutions il ya danger roberto firmino allez le plongeon pour les photographes même si ce serait quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même il est bien parti ce corner qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux c'est ce que des gens dans ce match attention un seul but en paix et il serait repris l'ouverture avec sa diomane est défenseur qui a contré les gardiens qui soulagent sa défense en écartant le danger canté il ne reste plus que trois minutes à jouer dans le temps réglementaire un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son oeil ce sera pas mal oui roberto deux minutes ce sera le temps du soleil c'est le final qui est proche maintenant une des dernières chances d'égalisation pour l'interception qu'est-ce qu'ils vont faire ça va être leur dernière chance d'égaliser le joueur de l'arrivée à céder sa place oui c'est jorginho 10,2 qui cède sa place à james mineurs joueurs très polyvalent milieu défense à droite à gauche intéressant de l'avoir dans son effectif cherche le point de pénalty à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match c'est terminé et voilà c'est fini victoire qui fait du bien peu importe la manière l'entraîneur me semble satisfait par le résultat de ce match qu'on va s'intervenir un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait prof de sang froid et son équipe peut lui dire merci quant à Moindexala il n'a pas beaucoup vu dans ce match il n'a pas marqué